Salut les p'tits loups, alors on se retrouve comme chaque lundi ou presque pour les réservations chez Game Workshop, c'est pour les prix surtout. Alors les résats, ça se passe samedi 11 mai, à 11h comme d'hab. Alors bah écoutez, cette semaine, bah encore une semaine d'économie pour moi. Voilà, donc un dimanche sous la puissance des Space Marine du Chaos, donc sortent les affreuses Battle... Oh pardon, j'ai dit les affreuses, désolé, les Battle Force du Chaos, magnifique. Donc alors déjà, on a le Codex Space Marine du Chaos, alors par contre la couverture est très jolie. Bon j'adore celle en édition limitée, vraiment, wow. 45€, hein, le Codex, comme d'habitude, voilà. Ensuite on a deux Battle Force, la première 180€, voilà. Alors regardez bien toutes ces figurines-là, parce qu'elles sont vouées à disparaître. Non, je déconne, je déconne, je déconne, n'allez pas prendre peur. Donc 180€ la Battle Force, et la deuxième, Serre d'Effroi, pareil, 180€. Voilà. Donc voilà, voilà, c'est Noël. Ensuite, la patrouille de combat, la combat de patrol des Space Marine du Chaos, c'est 125€, ça bouge pas les prix. Alors on va s'arrêter deux minutes sur elle. Je trouve que la combat de patrol est juste dégueulasse. Donc voilà, comme à peu près toutes les combats de patrol maintenant, de toute façon. Ils nous foutent encore leurs putains de cultistes. Alors ceux-là, ils sont partout. Tiens, j'ai pas regardé s'ils étaient dans les autres. Ah bah oui, tiens, ils sont là, ouais. Est-ce qu'ils sont sur celle-là aussi ? Non, ça va, ils sont pas chez les vétérans au moins. Ouais, bref, les cultistes, mais punaise, mais ils doivent en avoir, mais c'est pas possible. Ils doivent en avoir, mais des millions de figurines. On les retrouve partout, partout, dès qu'il y a un truc du chaos, ils peuvent te mettre des cultistes, ils te les collent. Bref, je la trouve vraiment pas ouf, encore une fois, cette combat de patrol. J'attends de voir ce qu'elle va donner sur le champ de bataille, mais... Ouais, ouais, c'est vraiment pas ouf. Enfin, en plus, moi, je trouve ça... Il y a que les taux qui se retrouvent quand même avec un véhicule, maintenant, sinon plus personne n'a de véhicule, quoi. C'est dingue, on dirait les boarding patrols et encore... Enfin, bref. Ensuite, il y a le Firebrand cultiste du chaos. Celui-là, il est classe, hein. On dirait qu'il est en train de tenir une guitare à la main. Ah, c'est un concert, là, du groupe allemand, là, que je ne me rappelle plus de leur nom, là, de métal allemand, là, et tout. Oh là là, ça y est, j'ai perdu leur nom, je ne connais qu'eux, et voilà. Bref, avec les flammes, comme ça, et tout. Mais bon, il fait très Mad Max, très Mad Max. Bon, on n'a pas le prix de lui, mais voilà, il est super sympa, celui-là, et tout. Ensuite, les accessoires. Alors, on a les cartes, il vous en coûtera 25 euros. Parce que bon, il y en a pas mal de cartes. Et les dés, les 16 dés pour 23 euros. Ils ont l'air sympas, à peu près, le truc, là, un peu fendu, comme ça, et tout. Le rouge, comme ça, c'est pas mal. Ils sont pas mal. Ensuite, on a un Make to Order des Tos. Bon, voilà. Alors ça, j'ai pas les prix, bien sûr, parce que, bon, ça se passe chez Games. Donc, voilà. Allez comprendre pourquoi. Ça, encore, c'est pas mal. Mais bon, allez comprendre pourquoi. Il y a ça qui sort. Bref. Et encore, un autre Make to Order, là, avec nos amis les Orcs, que j'adore. Celui-là, il est trop classe, avec son chapeau un peu à la Napoléon. Je le trouve très classe, celui-là. Voilà. Et ensuite, sur Warhammer Plus, on a du Lore Master, sur la Bretonie, je crois, ou un truc comme ça. Et on a, ben, un Master Class pour faire une superbe cape avec des étoiles et des constellations. Pas mal, ça. Doit être sympa à voir. Bah, écoutez, voilà. Pas grand-chose sur Warhammer Plus non plus. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, cette semaine. Ouais, une semaine bien, bien vide. Je sais pas si vous avez vu, en plus, Games, ils ont mis un... Un petit, un petit, comment s'appelle, un petit message sur Warhammer Community pour dire que... Je crois que c'est à la fin du mois, le... On va aller voir ça tout de suite. Les entrepôts vont fermer. Voilà. Attendez, hop, on va faire une petite traduction rapido. Voilà. Mise à jour de l'entrepôt. Game Workshop fermera l'entrepôt entre le 27 mai et le 3 juin. Toutes les commandes reçues pendant cette période seront expédiées une fois les entrepôts rouverts, date à laquelle les expéditions normales reprendront. Et voilà, basta, rien de plus. Donc, entre le 27 mai et le 3 juin. Donc, voilà. Entre le lundi et l'autre lundi où ça reprend normal. Donc, une semaine fermée pour cause... On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, au moins, ils nous ont prévenu que les entrepôts étaient fermés pendant une semaine. Alors, il faut dire que dernièrement, quand même, c'était redevenu pas mal. On les a quand même bien plus rapidement, les boîtes de figurines, etc. Donc, j'ai l'impression que c'était redevenu pas mal. J'espère que ça ne va pas... Que ce n'était pas juste une embellie partielle. Et que ça ne va pas repartir en sucette ou quoi que ce soit après. Voilà, j'espère qu'ils... Oula, je vais ouvrir les news. J'espère qu'ils ont commencé à bien... Comment ça s'appelle ? À bien remettre en forme le côté de logistique de leurs entrepôts. Enfin, bref. Donc, on verra bien. Enfin, voilà, quoi, les petits loups. Pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine. Et tant mieux. On fera des économies. Puis, il y en a plein de trucs à peindre. Donc, ce n'est pas bien grave. Moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Prenez soin de vous. Il y a des ponts. Donc, profitez pour ceux qui le font. Reposez-vous bien. Peignez. Jouez. Éclatez-vous. Profitez-en pendant ces jours. C'est ça qui est bon. Et puis, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, les petits loups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada